Musique Bonjour Jacques, David, vous êtes un peu les cobayes de ce plateau télé Muséomix. J'espère que vous avez été bien accueillis, ça va dans l'ensemble ? Ça va très bien. Vous avez bien mangé ce midi ? Bon, et bien voilà, on étraîne un peu ce plateau télé et on va se poser la question simplement, vous êtes metteurs en scène tous les deux, vous vous retrouvez dans un musée à Grenoble, mais qu'est-ce que vous faites là ? Alors, on s'est retrouvés par le même biais, tu parlais tout à l'heure d'Antoine Congin, directeur de l'Hexagone de Mélan, qui nous connaissait l'un et l'autre par nos travaux qui l'a accueillis et qui nous a, à qui il a semblé judicieux de nous proposer cet événement, cet endroit de recherche, de travail, d'exploration. Je pense qu'il a des raisons de penser qu'on a des raisons d'être là. Qu'est-ce qu'on va y faire ? Moi, je répondais un petit peu, mais je vais te laisser répondre. Je ne sais pas ce qu'on va y faire, mais c'est ça qui est excitant, c'est qu'on a des compétences, il y a des demandes et on va voir comment ces deux choses se mixent. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va être peut-être des assistants. D'habitude, on est plutôt meneurs de projets. Il y a huit projets qui sont partis, ils sont en train de s'écrire. Du coup, nous, on va être là comme on nous a appelés les ingénieux. Donc, on est une sorte d'assistant où on a un savoir-faire, celui de metteur en scène, d'organisateur de la pensée, de forme. Donc, on va essayer de se mixer, de se fondre dans le projet de chacun, essayer de tirer le meilleur, essayer peut-être des choses simples. S'ils doivent présenter leur projet, les aider à placer le regard, placer la voix, peut-être les aider à trouver la narration, la dramaturgie, et puis peut-être à l'intérieur, des idées scénographiques, ou se mettre à la place du spectateur, du public. Voilà, c'est ça. Et donc, le public, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que ça me mettait, c'est de raconter les histoires. Les histoires, raconter des histoires, c'est dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, on se passait par le mensonge, par la fiction. Tout à l'heure, je passais dans une salle en haut et je notais une phrase qui me plaît beaucoup, c'était « être menteur comme un soutien-gorge ». Oui, c'est vrai. Ça a à voir avec notre métier. C'est-à-dire qu'on passe par le mensonge pour essayer de faire un gros plan sur un bout de réalité, sur un bout d'humanité, sur un bout... Donc, voilà, c'est détour par la fiction, avec tous les outils qu'on a l'habitude de manipuler, d'organiser, tous ces signes qu'on essaye de faire converger pour que la fiction soit plus forte, plus concentrée, encore une fois, dans le but d'éclairer un réel. D'accord. Alors après, peut-être qu'on ne sera pas forcément impressionné directement par la technologie, dans le sens où on va essayer de... Comme on est un peu peut-être novice à cet endroit-là, on peut être encore un peu naïf, avoir un regard assez neuf, en fait. Et du coup, de ne pas se laisser impressionner forcément par la technologie, mais plutôt essayer de trouver le sens et en faire, en fait, un outil égal à tous les autres qu'on pourra additionner. Je sais qu'Antoine Conjar m'avait déjà invité l'année dernière à parler de la technologie, puisque j'intègre de la technologie dans mes spectacles. J'ai fait les e-rencontres, où j'avais présenté aussi des cubes, des flash codes, de la peinture numérique, des choses comme ça. J'en suis pour autant pas du tout un spécialiste. Et du coup, voilà, moi ce qui m'intéresse aussi, c'est comment justement on peut se rapprocher pour des gens comme moi, qui ont un goût certain peut-être pour la technologie, mais pas une connaissance, et puis pas envie d'être un geek de main et de plonger à corps et âme là-dedans. Mais à quoi ça peut me servir ? En quoi ça me raconte une histoire ? Et voilà, créer ce lien entre l'homme et la machine. Enfin, voilà, il y a cette histoire-là. Et puis, le musée, pour l'expérience personnelle des musées, c'est ce que je disais, j'aime beaucoup aller au musée. J'ai une petite fille aussi, et du coup j'ai un retour peut-être à l'histoire, et peut-être même à la politique, on va dire, plus fort que je suis papa. Et d'aller dans les musées, j'y vais pas forcément pour le fond, mais pour la forme, parce que j'ai un désir de scénographie, et je trouve que c'est toujours assez intéressant de voir comment on a mis en scène, justement, une œuvre. Ou une thématique. Une thématique, etc. Et des fois, c'est vrai que j'y vais plus pour la forme que pour le fond. C'est à la fois une déformation professionnelle, puis c'est aussi de l'espionnage industriel, on va dire. On va puiser des idées à droite à gauche pour nourrir son travail. Et puis c'est vrai qu'on a aussi des œuvres plastiques sur scène, donc on est aussi très proche, quelque part, du musée. Et puis le musée d'aujourd'hui, il tente le mouvement. Tout à fait. Et voilà, donc on est aussi dans des images en mouvement, quoi. Oui, mais je crois que ce que, par rapport au musée, par rapport à notre présence, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, par rapport aux enfants et au regard qu'on va avoir et notre fonction ici, le fait d'avoir effectivement un regard naïf aussi par rapport aux projets qui sont en train de se construire, alors on entend que ça bruise, que ça agite, des idées seront sûrement arrivées comme un flot, un torrent un peu tumultueux. On va entendre, regarder et se dire, alors là, je ne comprends rien, donc peut-être qu'on pourrait passer par là, peut-être que si on faisait ça comme ça, voilà. Et je pense que c'est important de garder cette fraîcheur. Tu parlais de technologie, moi non plus, je ne suis pas du tout un spécialiste de technologie, mais tant mieux. D'accord. Je pense qu'on va, l'expérience de ce matin, en tout cas, qui est assez belle aussi, c'est aussi l'aventure humaine. C'est assez impressionnant, en fait, à dire vrai. On ne s'attend pas du tout à ce que 150 personnes, trois jours dans leur week-end pour aller faire cet échange-là, où je trouve que la règle du jeu est à peu près respectée. Nous, on ne savait pas grand-chose en revendant, mais même, je pense que les muséaux mixeurs n'étaient pas venus directement avec un projet, avec l'idée d'imposer une idée. Mais il y a à la fois, évidemment, oser la parole, oser donner ses idées, mais aussi entendre, mixer. C'est très politique, en fait, comme projet. Oui, je trouve aussi. C'est très humain. Et du coup, pour moi, ce n'est pas du tout un projet froid et technologique. Avant tout, c'est une idée. C'est une idée de rassemblement, c'est une idée de se retrouver autour du patrimoine, autour de notre histoire, dans des lieux que sont les musées. Peut-être pour redonner de la parole, redonner de l'échange, s'apercevoir qu'on est tous des spécialistes de la spécialité, et que quand on s'additionne... Et qu'en même temps, on est beaucoup plus intelligents ensemble. Exactement. C'est chacun dans son coin. C'est vraiment l'aspect collaboratif qui prime dans ce projet. Et effectivement, l'objectif premier, c'est de faire se croiser les individus. Et je pense que, effectivement, ce matin, c'était criant. Moi, j'ai appris ça quand j'ai fait des études de science, avant de faire du théâtre. Je suis arrivé à la littérature et au théâtre après. Mais de mélanger de l'eau et de l'huile, et de s'apercevoir qu'à une certaine température, avec un agitateur magnétique, c'est possible de mélanger de l'eau et de l'huile. Moi, j'adore ça. Dans mon travail, c'est vraiment l'endroit où je me situe. C'est des blagues que je fais, mais faire coucher dans la même chambre un comédien homosexuel et un rappeur, et en tournée, ils ont une tween. Ils dansent dans la même chambre. C'est un peu caricatural, mais c'est essayer de mélanger des gens assez différents. Et ici, il se passe ça. Il se passe ça dès le concept de muséronisme. Je trouve ça très intéressant par rapport à ce que vous disiez sur la dimension aussi politique de ça. C'est-à-dire que c'est aussi sortir complètement de la dimension romantique du génie. Là, le génie, c'est un petit bout de chacun. C'est une manière d'accumuler des petites idées, des petites compétences, des sensibilités, des imaginaires qui vont faire que ça se... Ce sera plus grand que l'addition des individus. C'est presque du Rousseau qu'on est en train de faire. Oui, ou bien, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant, c'est quelque chose qui mute. Alors là, par rapport à... Je ne vais pas faire un cours là-dessus, mais très rapidement, l'histoire de notre métier, c'est vrai qu'il y a eu les grands metteurs en scène en l'analyse, dont Patrice Giraud, là, qui vient de disparaître. Et maintenant, j'ai l'impression qu'il y a un peu une autre manière d'envisager ce travail-là, le fait de se coltiner au réel via la fiction, ce que je disais tout à l'heure, qui est beaucoup plus horizontal, d'une certaine manière, qui est un peu plus... Moins hiérarchisé, peut-être, que ce que ça n'a pas l'air. Moi, j'ai vraiment l'impression d'être l'initiateur de projet. Là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Mais après, ce que j'aime, c'est rendre tous les autres cometteurs en scène du projet et qui, du coup, que le rêve que j'avais au départ se transforme et aille plus loin que ce que j'avais pu rêver tout seul. Donc, je pense que c'est un peu là, ce qui se passe en live, même si c'est dans un contexte tout à fait différent. Tout à fait. Les choses ne se phagocytent pas, en fait, s'éditionnent. C'est ça aussi l'idée. Et que, du coup, il se crée une troisième chose. Quand on mélange deux choses, il se crée une troisième chose. Plus on fait le mélange, plus on peut imaginer des choses. J'étais assez attentif. Je regardais, justement, DIY. Il y a un projet sur la femme DIY. Mais le concept de DIY est intéressant si le you est un nous, en fait, aussi. Donc, je trouve ça assez intéressant de ne pas le mettre comme un tu, mais comme un nous ensemble. On peut faire par nous-mêmes, en fait. On peut faire par nous-mêmes, on peut faire ensemble. DIY. Voilà. W. En tout cas, moi, je vous souhaite une très belle aventure avec Museo Mix. Et puis, j'espère qu'effectivement, les gens n'hésiteront pas à venir vous chercher et que vous allez vraiment pouvoir contribuer à cette belle aventure. On est là pour ça. Super. Merci. 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 Merci.